Les faux amis, il y en a énormément en anglais. Donc il faut toujours faire attention au sens contextuel des mots et ne surtout pas tomber dans le piège de la traduction littérale. Par exemple, le mot chance en anglais ne signifie pas la chance, mais plutôt le hasard. When you say something happens by chance, vous dites qu'une chose se produit par hasard. Donc au hasard, by chance. Ça n'a rien à voir avec luck, qui est le terme que vous utilisez pour parler de la chance. Donc quand vous voulez dire bonne chance, vous n'allez pas dire good chance, vous direz good luck. Une personne chanceuse, a lucky person, a lucky man. Un synonyme de lucky, ça sera fortunate. Ce qui est très intéressant parce que fortunate n'est pas non plus à confondre avec fortuné. Une personne fortunée, une personne riche, comme on le dit en français. Fortunate, ça veut dire chanceux. Si vous voulez dire fortuné en anglais, vous direz wealthy. A wealthy person. Donc wealth, la richesse. Il ne faut pas non plus confondre ce mot-là. Engaged. Qui n'a rien à voir avec l'engagement. Donc lorsque vous vous engagez, quand vous voulez dire s'engager, Vous ne dites pas to engage. Vous dites plutôt to commit. Engaged signifie fiancé. Ok ? They are engaged. Ils sont fiancés. Commitment. L'engagement. Il ne faut pas non plus confondre character et personality. Quand vous dites character, c'est un personnage dans un roman, Dans une pièce théâtrale. On dirait a character or a cast. Ça n'a rien à voir avec the personality, le caractère, Comme on le dit en français, qui sera the personality or the nature of somebody. Il ne faut pas non plus confondre charge a load. Vous utiliserez charge as a verb, comme en français, Lorsque vous voulez parler du fait de charger le téléphone. Donc to charge your phone. That's ok. Mais si vous voulez parler d'une charge as a noun, Par exemple, une charge physique, Ou lorsque vous voulez l'imager, vous voulez dire c'est une lourde charge que je porte sur mes épaules. Vous allez utiliser plutôt burden. It's a heavy burden on my shoulders. A burden or a load. Quand vous voulez parler des charges financières, Les charges, les dépenses, Vous allez utiliser le mot expenses. The expenses.